L'idéal, c'est de faire l'inventaire de l'ensemble des tâches au sein de l'organisation, autant administratives que liées à votre mission, puis d'estimer un peu le volume de travail qui est associé puis les compétences qui sont requises. Pour vous aider dans cet exercice-là, on vous a fourni un petit outil Excel à l'intérieur duquel vous allez pouvoir faire la liste des tâches et aussi préciser la fréquence et le temps requis pour chacune de ces tâches-là. Au final, vous aurez une estimation de la charge de travail globale au sein de votre organisation, soit par semaine ou par année. Basé sur cette information-là, vous pourrez prendre les décisions qui s'imposent. Selon le constat qui est fait, on vous présente quelques stratégies qui vous permettront peut-être de limiter ou d'éviter les mises à pied ou encore d'avoir à recruter de nouvelles ressources temporairement. Dans un cas où le volume de travail est trop élevé pour l'équipe que vous avez en place, c'est possible de réduire la fréquence de certaines tâches ou même de les mettre sur pause pendant quelques semaines ou quelques mois. Sinon, vous pouvez aussi sous-contracter certaines responsabilités à l'externe temporairement. Finalement, c'est possible aussi de partager des ressources avec d'autres organisations dans votre réseau. Si, à l'inverse, par contre, vous n'avez pas suffisamment de travail pour l'équipe que vous avez en place, peut-être envisagez de regrouper certaines tâches ensemble pour former des nouveaux emplois. Si vous avez la capacité à maintenir les salaires, vous pouvez certainement encourager des employés à poursuivre leur formation ou encore à travailler sur différents projets ou nouveaux services ou améliorer vos outils et processus. Si, à l'inverse, vous n'êtes pas en mesure de maintenir les salaires, à ce moment-là, on peut aussi réduire les heures, soit de certains employés ou de l'ensemble des employés. Une autre stratégie qui pourrait être aussi assez intéressante à mettre en place, c'est de prêter des ressources à d'autres organisations dans votre réseau. Ça vous permet de sécuriser l'emploi de certains de vos employés, en plus d'avoir un impact positif sur le secteur de l'économie sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada